Bonsoir et bienvenue dans cette nouvelle édition de l'Africa Tonight. Au sommaire de l'actualité, la question des coups d'État en Afrique de l'Ouest à l'ordre du jour. Au sommet de l'Union africaine qui s'ouvre ce samedi, cette rencontre intervient après une série de coups d'État en Afrique de l'Ouest. Le dernier est survenu il y a moins de deux semaines au Burkina Faso. Ce que l'on appelle les chefs suprêmes au Soudan du Sud s'implique de plus en plus dans la résolution de conflits, notamment ceux qui impliquent des violences contre les enfants dans ce pays qui sort tout juste de sept ans de guerre civile. Ouverture à Abidjan par la SIB, la société ivoirienne de banques, d'un troisième centre d'affaires. L'initiative s'adresse aux entreprises focus à suivre dans ce journal. Mais d'abord la désillusion pour le Cameroun. Le pays hôte de la Cannes est éliminé par l'Égypte. Après 120 minutes de jeu et une séance de tir au but, les pharaons se sont imposés face aux lions indomptables. Ce jeudi soir à Yaoundé, au terme du temps réglementaire, match nul, zéro partout. La séance de tir au but s'est soldée par trois tirs à la faveur de l'Égypte contre un pour le Cameroun. Les coéquipiers de Mohamed Salah, cette fois vainqueurs du tournoi, rejoignent donc le Sénégal en finale. Le décryptage de ce match avec l'ancien joueur camerounais Jean-Jacques Misse-Misse. Premièrement, oui c'est vrai, ça fait 50 ans, 50 ans, ça nous ramène à 72. 72 c'est comme un symbole, voilà, on perd encore en demi-finale. Mais est-ce qu'on a perdu parce que, qu'est-ce qui a manqué ? Il a manqué qu'on n'a eu pas de combattants, on n'a peu eu de combattants. Les jeunes sont tombés dans le piège de l'Égypte qui a pourri le match. Normalement en premier mi-temps on devait, on devait tuer ce match en premier mi-temps. Ils ne l'ont pas fait. Et puis, deuxièmement, on dirait que c'était le Cameroun qui avait joué 2 fois 120 minutes. Alors que c'est l'Égypte qui a joué 2 fois 120 minutes. Et pour une équipe comme ça, le Cameroun devait mettre l'accélérateur. Je pense que les gamins croyaient que tout était acquis. Et là, ils ont sous-estimé cette équipe égyptienne. Je disons sous-estimé. Ou alors, ils se sont vus trop grands, trop beaux. Mais une compétition, ça se gagne. Ça se gagne et ça se gagne sur le terrain. Je suis même gentil parce que je sais que les critiques qu'ils vont avoir seront terribles. Terribles parce que la première phase, dans la phase de poule, le Cameroun n'a pas monté grand-chose au niveau jeu. On a espéré après le match contre la Gambie, les quarts de finale, on a espéré parce qu'on a vu un beau football. On s'est dit, bon, voilà, contre l'Égypte, ils vont en mettre tout de plus. Mais j'ai encore vu certains joueurs marcher sur le terrain. On dirait que ce n'était pas une demi-finale de Coupe d'Afrique qui jouait. Je ne sais pas s'ils se sont rendus compte ou alors ils se rendront compte de l'attente du public camerounais. Mais je dis, je suis gentil parce que je sais ce qui va arriver. À ces jeunes, s'ils n'ont pas une carapace de compétiteurs, je crois que beaucoup, beaucoup risqueront d'arrêter de jouer avec les lions. Ce sont donc les pharaons qui défieront le Sénégal en finale. Rendez-vous dimanche à partir de 20h, heure locale, pour connaître le grand vainqueur de cette 33e édition de la Coupe d'Afrique des Nations. Ouverture ce jeudi à Accra au Ghana d'un sommet extraordinaire des chefs d'État de la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest. Un sommet de la CDAO dominé par les Puts au Mali, en Guinée et au Burkina Faso. Et concernant le Burkina Faso, la CDAO n'a pas annoncé de nouvelles sanctions contre ce pays, mais demande néanmoins un calendrier portant sur la date des élections. Le Burkina Faso officiellement dirigé par le lieutenant-colonel Paul-Henri Sandaogo d'Amiba. Et alors que s'est tenu ce jeudi à ce sommet de la CDAO, le MPSR, son mouvement, poursuit le processus en ce qui concerne la réforme des institutions. Et ce, après le rétablissement il y a quelques jours de la Constitution, ce mercredi, d'importants remaniements ont été faits à la tête des forces de sécurité. Autre rencontre, celle des chefs d'État et de gouvernement de l'Union africaine qui vont se réunir ces 5 et 6 février 2022 à Addis Abeba en Éthiopie. Un sommet attendu, plusieurs thématiques dont sanitaires et sécuritaires vont y être débattues. Autre sujet, on vient d'en parler, la situation en Afrique de l'Ouest où sont survenus 4 coups d'État en 18 mois, 2 au Mali, 1 en Guinée et le plus récent il y a moins de 10 jours au Burkina Faso. Corinne Kamdem. Ils sont pour la plupart des ministres, ambassadeurs et experts membres des 55 pays de l'Union africaine qui participent à la 40e session de l'Union africaine au siège de l'organisation panafricaine. L'objectif des participants est de définir les orientations sur les enjeux du sommet des chefs d'État et de gouvernement, notamment la mise en place des mécanismes favorisant la coopération bilatérale entre les pays africains. Pour les experts, la corrélation étatique devrait permettre de faire face aux différents défis sécuritaires et politiques et favoriser des leviers pour le renforcement des échanges économiques avec l'entrée en vigueur de la zone de libre-échange continentale africaine. L'Union africaine est là pour nous aider à avoir une base commune, une stratégie commune, des programmes qui peuvent quand même aider à l'intégration régionale, l'intégration continentale au niveau de l'Afrique. Et pour cela, c'est important que nous soutenons le plus fort possible les institutions de l'Union africaine. Les énormes mutations environnementales observées dans le Sahel depuis une décennie ont entraîné des déplacements des populations avec des conséquences humanitaires de premiers autres. Pour l'Union africaine, il est urgent de vulgariser la planification de ces actions afin d'impliquer les États pour des actions communes. L'environnement global a démontré que si les États membres de l'Union africaine s'adressent collectivement et d'une seule voix, ils auront plus que jamais la chance que leur voix soit écoutée dans les affaires globales. L'Union africaine doit davantage coopérer avec les États membres. L'Union africaine doit être visible et a besoin de renforcer ses pouvoirs. Le Conseil exécutif permet aussi au ministre des Affaires étrangères de procéder à l'adoption du projet de l'ordre du jour du 35e sommet de l'Union africaine et des décisions de la 40e session du Conseil exécutif. Plusieurs travaux se tiennent avant ce 35e sommet des chefs d'État et de gouvernement de l'Union africaine. Le thème retenu pour cette session ordinaire est « Renforcer la résilience et nutrition sur le continent africain », « Accélérer le capital humain, le développement social et économique ». On retrouve à Addis Abeba notre envoyée spéciale Mildredi Amouf. Le 35e sommet des chefs d'État et de gouvernement de l'Union africaine, qui se tiendra les 5 et 6 février 2022 ici à Addis Abeba, s'est ouvert avec une série de travaux, notamment la 40e session ordinaire du Conseil exécutif de l'Union africaine. L'un des enjeux du thème choisi pour cette session « Renforcer la résilience et nutrition sur le continent africain », « Accélérer le capital humain, le développement social et économique ». L'Afrique est aussi engagée dans un défi post-Covid-19. Jusqu'au 6 février 2022, Africa 24 sera ici à Addis Abeba pour vous faire vivre en intégralité l'ensemble des travaux et vous proposer des entretiens avec les chefs d'État africains, les chefs des délégations et l'ensemble des autorités présents ici au siège de l'Union africaine. – Inquiétude sur la poursuite des violences au Soudan du Sud, un État qui tente de sortir de 7 ans de guerre civile. Mejouba assure disposer d'une feuille de route pour promouvoir et protéger les droits des femmes et des enfants qui sont les premières victimes des violences. Le gouvernement, avec l'appui de ses partenaires, a mis en place un plan d'action national auquel participent également les chefs suprêmes. Corinne Camdem. – Entre le 1er et le 3 février 2022, plus de 80 chefs suprêmes ont pris part à des ateliers de renforcement des connaissances et des compétences organisées dans la capitale sud-soudanaise, Djouba. Ces ateliers ont été conjointement organisés par l'Unité de protection de l'enfance de la mission des Nations unies au Soudan du Sud, l'UNICEF et le département du désarmement du Soudan du Sud. Objectif, prévenir et surtout mettre fin aux graves violations contre les enfants dans les conflits armés. – Le développement de ce pays commence au niveau de la communauté. C'est au niveau communautaire que les chefs traditionnels peuvent jouer un rôle essentiel pour favoriser la paix, en veillant à ce qu'il y ait au niveau communautaire la paix pour que les enfants aillent à l'école, la paix pour que les enfants grandissent, pour qu'ils s'épanouissent, pour qu'ils atteignent leur plein potentiel de développement. Vous êtes très important pour les enfants du Soudan du Sud. – Les chefs suprêmes ont joué un rôle historique depuis l'époque coloniale et continuent d'exercer leur pouvoir au niveau communautaire. Le gouvernement du Soudan du Sud en est conscient. Dans une interview, l'un des chefs a même reconnu que leur influence était considérable et qu'ils pouvaient aider à protéger les enfants. – L'ONU dit que nous, les chefs, pouvons protéger nos villages. S'il y a un dirigeant politique qui vient nous dire qu'il veut que les enfants les suivent pour aller se battre, nous, les chefs, avons le droit de dire non, parce que nous ne voulons pas que nos enfants se battent. Ceux dont nous avons besoin, ce sont des routes, des écoles, de l'eau potable et des hôpitaux. C'est de cela dont nous devons parler. Les chefs n'ont pas le droit de mobiliser des enfants pour aller se battre contre une autre communauté. – Ces ateliers s'inscrivent directement dans le plan d'action du gouvernement sud-soudanais signé au début de 2020 et qui vise à mettre fin et à prévenir les violences graves contre les enfants dans les conflits armés. Les autorités souhaitent les organiser dans plusieurs autres villes du pays. Les forces et groupes armés du Soudan du Sud ont d'ailleurs déjà reçu ce type de formation et participé à des activités de sensibilisation pour aider à la mise en œuvre efficace du plan d'action. En République démocratique du Congo, la commission électorale a présenté ce jeudi son programme pour les prochaines élections. Selon le chronogramme fixé, les élections des gouverneurs et vice-gouverneurs devraient se tenir le 6 avril 2022 dans les 14 provinces touchées par une crise politique. Et s'agissant des élections générales, la date prévue est comprise entre juillet et septembre 2023. La CELI indique vouloir que ces élections se tiennent dans les délais. En 2016, souvenez-vous, les élections qui devaient déboucher sur le départ de Joseph Kabila avaient été reportées en raison de l'insuffisance des moyens financiers et du retard pris dans le recensement des électeurs. La société ivoirienne de banques lance une troisième structure à Abidjan. Celle-ci s'adresse directement aux entreprises. À travers cette plateforme, la filiale du groupe bancaire marocain Atidjari Wafa Bank souhaite renforcer son appui à l'essor des sociétés locales. Ange Nomeniou. La société ivoirienne de banques se rapproche davantage de sa clientèle. Mardi 1er février 2022, l'institution bancaire a ouvert un nouveau centre d'affaires dans la commune de Port-Boué, plus précisément dans le village de Vridi. Il s'agit de la troisième succursale de la société après celle située dans les communes du Plateau et de Yopougon. Le nouvel établissement est uniquement dédié aux entreprises, en l'occurrence les PME. Les PME sont des entreprises particulières, vu leur fonctionnement et l'ensemble des difficultés qu'elles peuvent présenter souvent même dans leur vie au quotidien. Il est bon d'avoir des banquiers capables de les écouter, de comprendre leur travail et de pouvoir donner des solutions adaptées à leur travail. Le choix porté sur Port-Boué pour abriter cette nouvelle succursale n'est pas fortuit. Parmi les poumons de l'économie ivoirienne, Vridi est réputé être une vaste zone industrielle dynamique. Vridi, qui abrite le canal éponyme, relie le port autonome d'Abidjan à l'océan Atlantique. Un choix qui se veut donc stratégique pour la société ivoirienne de banques. Dans le cadre de notre politique de proximité avec nos clients et aussi dans le cadre de notre plan de développement stratégique Impact 2023, on a pensé à mettre en place un certain nombre de centres d'affaires à l'image de ce qui se passe au niveau de la maison mère Tijaril-Fabonc au Maroc et aller vers les endroits où nos clients entreprises existent, en particulier les PME aussi, qui ont besoin de nous et qui ont besoin du service de proximité. Pour bénéficier de nos services, il suffit d'être une entreprise. Même si vous n'êtes pas client, donc vous n'êtes pas domicilé au centre d'entreprise de Vridi, donc si vous n'avez pas votre compte à Vridi, vous pouvez quand même passer, faire vos opérations dans ce centre. Filiale du groupe Tijaril-Fabonc depuis 2009, la CIB contribue à étoffer l'offre bancaire ivoirienne depuis 1962. En 2017, elle a été distinguée prix d'excellence du meilleur établissement financier de Côte d'Ivoire. Gros plan ce soir sur la question sanitaire. Durant cette Coupe d'Afrique des Nations qui se poursuit au Cameroun, la Croix-Rouge camerounaise est l'une des équipes mobilisées depuis près d'un mois. Elle intervient régulièrement sur les différents sites où se déroule la compétition. Un personnel médical en première ligne, c'est un sujet signé. Élise-Flore Kalimbeni. Tout débute à 10h exactement pour les équipes de la Croix-Rouge camerounaise qui se mobilisent 6 à 7h avant chaque match. Ils vont tout d'abord se ravitailler au centre des urgences de Yaoundé. Ce matin, au parking du stade Amadouaïdjo, François Zungo, la paix, chef d'équipe, procède au débriefing avec ses collaborateurs. Ensuite, elle attribue aux uns et aux autres leurs différentes tâches sur le site et le matériel est déroulé pour les stades. Ça nous permet de ressortir ou de donner les attentes et chercher à améliorer les petits manquements qui pourront arriver. Et lorsque nous terminons également, c'est-à-dire à la fin de ce match, nous allons également faire un débriefing, que lors de la prochaine intervention, que les erreurs que nous pouvons ou que nous avons eues, ça peut arriver, de plus puissent se répéter. Pareil à toute éventualité, ces agents de la Croix-Rouge camerounaise, qui ne passent pas inaperçus dans les stades, avec leur tenue rouge, sont chargés de secourir les usagers en cas de détresse, d'apporter les premiers soins, d'être à l'air de jeu pour assistance aux joueurs et de sensibiliser les supporters sur le port du masque et l'importance de la vaccination contre la Covid-19. Des activités qui nécessitent d'être aguerries. Nous avons commencé par des formations, des exercices de simulation pour s'assurer que nous allons, nous pourrons répondre de façon efficace. Nous avons également prépositionné du matériel, nous avons reçu aussi des ambulances de pointe pour être à la hauteur de ce grand événement. Toutefois, Françoise révèle que la chaleur et la longue attente que plusieurs supporters subissent est l'une des difficultés rencontrées jusqu'ici. Vous savez, généralement, les gens viennent un peu tôt. Ils sont parfois fatigués parce qu'ils crient trop de joie, d'émotion. Ils ont besoin d'être remontés. Donc ça, on le fait rapidement et puis voilà, ils se remettent. Il faut dire que l'une des missions de la Croix-Rouge camerounaise est de prévoir et préparer la réponse aux côtés des services de santé en cas d'épidémie ou de pandémie, tel le cas en ce moment. C'est la fin de ce journal. Merci de votre fidélité. L'information continue sur Afrique Aventure.